Salut tout le monde, bienvenue à TrashTalk. Dans cet épisode, on reçoit Jay LaLiberté. Yeah! Tu connais le concept en fait? On regarde des films mauvais, on boit pendant avec des règlements qu'Elpé va avoir fait. Pas juste moi. Pas juste toi. On va nous racheter une nouvelle affaire 2021. On va regarder la bande-annonce, puis toi tu vas choisir le quatrième règlement. Ok, basé sur la bande-annonce. Ok, basé sur la bande-annonce. Parfait. Es-tu prêt à savoir c'est quoi le film? Ouais, j'ai hâte de savoir c'est quoi le film. Tu peux ouvrir l'iPad. Quoi que c'est? Terror in Beverly Hills. Yep. Can I help you gentlemen? Frank Stallone. Le nom du dude est plus gros que le nom du film. Pour vrai, je me souviens pas du titre du film, puis sur le coup, quand on voit la poche, c'est comme Frank Stallone. C'est le titre différent. Genre, il est bien trop gros le nom. Ouais, mais tu sais, c'est une grosse vedette, le frère à Sylvester Stallone. C'est le frère à Sylvester Stallone. Ben oui, c'est ça, le nez, les deux. Il ressemble. Président Stallone, en held for ransom in Beverly Hills by a group of Middle Eastern terrorists, retired Special Forces agent and Karate master, Ack Stone. Ack Stone. Ack Stone. Is sent on a risky operation to get her back. The Président Stallone. Ouais. Frank Stallone, il a joué la grosse vedette, puis il s'est juste mis disponible pour deux jours de tournage. What? Fait que toutes ces scènes dans le film ont été tournées en deux jours. Mais voilà! Avant chaque scène, t'es comme « Ok, ça nous prend une one take, ok? » Il nous prend l'acteur principal. Ouais. Quoi? Premier règlement, c'est des terroristes là-dedans. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un cliché de terroristes. Genre, t'sais, un bon cliché américain de genre « Il traite quelqu'un d'infidèle » ou « Hey, hey, hey! » Ouais, ouais. Ouais, ouais. Des tirs de la corde. Ouais, ouais, ouais. Se faire exploser, t'sais. Cliché de terroristes en train de gorgées. Ok. Il y a un acteur reconnu pour des films de série B là-dedans. Ok. Il s'appelle Cameron Mitchell. Cameron Mitchell, c'était un acteur connu dans les années 50. Ok. Pis plus qu'il est devenu plus vieux, plus qu'il faisait des films de série B, pis plus qu'il était tout le temps sous « Onset », fait qu'il demandait à être assis tout le temps. Ah oui, je m'en rappelle, oui, 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 oui. Sur sa chaise, tu le vois-tu être comme… Un peu, genre, t'es petit. Mais comme, le plus possible, il va être assis. Fait qu'à chaque fois qu'on voit Cameron Mitchell assis, on prend une gorgée. Parfait. Pis s'il est debout, c'est un exploit. C'est deux gorgées. C'est deux gorgées s'il est debout. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'on voit Cameron Mitchell, on boit. Parfait. Dans le fond, ouais. C'est quasiment ça. C'est ça, s'il est debout, deux gorgées. Un homme, il va être couché, on va être comme « Yo ». Ok, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait, là? On va être soulagé. Dernier règlement, c'est quand il y a un civil qui se fait tuer. Ok. Est-ce que je vous abonne à YouTube Premium, les gars? Tu peux faire télécharger, non, c'est prêt. Fait juste commencer à nous abonner, quoi. C'est ça. Pire mon annonce. Man. Fait qu'on… As-tu une idée de quatrième règlement? Basé sur ça. Le quatrième règlement, ça va être qu'on cancelle ça, les gars, on se reprend. On trouve un autre. Ouais. Je pense que le quatrième règlement pourrait être en rapport avec le karaté et les cascades, genre. Ok, ouais. Fait que tu sais, mettons, à chaque fois que quelqu'un est expulsé, soit d'un char, d'un bâtiment, d'une pièce. Oui, ok. Dès qu'il passe à travers quelque chose. Ok. Une fenêtre ou une poche. T'es comme là, on a vu quelqu'un se faire une garoche à travers une porte. T'sais, même, à la limite, il y a une boule de feu, puis quelqu'un passe au travers, ça contrôle. À chaque fois que quelqu'un est expulsé, est projeté. À chaque fois qu'on voit le plan de quelqu'un qui revole, que ça soit par un coup de karaté ou une balle ou une explosion. Dès que quelqu'un revole, puis c'est un plan de ça, on boit. Perfect. Fait qu'on est-tu prêt à écouter ça? Yes. Ouais, on est prêt. On écoute ça maintenant. T'écoutes le film? C'est nul, hein? Fait qu'est-ce que tu te rappelles des règlements? Ouais, le premier règlement, c'est par rapport au... je m'en rappelle pas tant. Le mien, c'est les gens propulsés. Il y a les citoyens, les civils qui meurent, il y a le figurant de série B qui est le gars chaud, le vieux bonhomme. Cameron Mitchell, à chaque fois qu'il est assis. À chaque fois qu'il est assis, puis c'est l'autre que je me rappelle pas, le premier qui est le plus simple, non? Dans le film, les méchants, c'est des terroristes. Chaque fois qu'il y a un cliché sur les terroristes. C'est des terroristes. Exactement. On fait des prédictions. Fait qu'à chaque fois qu'on... c'est ça. On fait des prédictions, puis à chaque fois que... Attends, moi aussi j'ai cliché. Parce que tu m'as commencé. Je vais l'essayer, moi, les gars. OK, vas-y. Fait qu'on fait des prédictions. OK, non, non, allez-y, vas-y. Non, non, allez-y. Si ça tente, on va faire une prédiction. Puis, dans le fond, à la limite du possible, si cette prédiction-là se réalise, la première qui se réalise, on prend un shot. Parfait. As-tu une idée de prédiction? J'ai vraiment aucune idée de quoi le film va avoir là. Fait que, mettons, j'ai le goût de dire que Frank Stallone va sur le side, un peu avoir de la petite romance slash histoire d'amour impossible avec la fille du président. Oh, bonne prédiction. C'est genre, il va avoir un petit homme. Ça commence la fille à 16 ans, je crois. C'est ça. Bon, on espère qu'il y a une raison pareille. Ma prédiction, c'est qu'on va shifter de personnage principal. Vu que Frank Stallone a juste deux jours de tournage, ça va commencer avec lui, puis un moment donné, il va avoir un autre gars qui va prendre une grosse partie du film, puis Frank Stallone va revenir à la fin pour être le héros encore. C'est ça ma prédiction. Je prédis que Frank Stallone fait une estite cascade lui-même dangereuse. Une estite cascade. Genre déboulé des escaliers. All right, fait qu'on est prêt? Ouais. On commence ça. Maintenant. Hey, man, c'est quoi ces crises de logos-là? Peacock. Peacock films? Hey, il y a beaucoup de logos au début de ça. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est que c'est tous des logos qu'on connaît pas, fait qu'on aurait pas de copyright claims. C'est ça. Ça, c'est un cliché terroriste déjà à bord. Ah ouais, avec la petite cousine. Hey, la cote! La cote est écartante. Je pense qu'il y a juste pas de dialogue pour l'instant. Il y a eu zéro dialogue à date. J'aime ça ces débuts de film-là où tu comprends rien. Non, mais il essaie quand même de donner un bon backstory aux méchants. Il essaie de donner un backstory. Ouais. C'est pas juste un... genre un sale terroriste, point. Il a perdu sa femme puis son enfant. Ouais. Je voudrais juste dire qu'à date, si une des quatre règles, c'était à chaque transition en fondu, on boit, on serait déjà chaud. On serait mort. Ok, là, il se rend content à l'aéroport. Hey, les plans sont longs à chaque fois. Comme on comprend qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il s'en va à l'aéroport. C'est ça. On sait qu'il s'en va en aéroport. Comme même pas besoin de lui montrer l'avion. Ouais, c'est ça. Et puis, il décolle lentement. Ben oui. Ok, ça, c'est crissement pas un avion. Le premier plan. Décor. C'était mauvais quand il y a de l'espace. Don't touch me infidel. Oh, il a dit, don't touch me infidel. C'est terroriste. Infidel? Don't touch me infidel. Elle a essayé d'attacher sa ceinture, puis il a pris sa main, puis il a dit, don't touch me infidel. Elle a clairement dit que infidèle, c'était un cliché. Hey, c'est crissement pas un avion, là. Non. Non, vraiment pas. Des lunettes soleil. Cliché terroriste. Ah, 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 ah. C'était ça un fusel à l'eau? Ah oui! Ben oui. I'll be right back. Oh my God. Sexe. Il a dit sexe? Sexe. I don't know you. Sexe. Je pense qu'il a enlevé, puis il a remis ses lunettes trois fois. Mais c'est parce que son fils avait six ans quand il est mort, fait que là, ça lui aurait rappelé. Cliché terroriste. Fils de six ans mort. What? Oh! Mr. George Benedict. Mr. George Benedict. Hey, il parle tellement le temps du film, là. C'est quoi il est sorti de sa valise, genre en mode? Un calendrier, on dirait. Un calendrier de femme tenue. Cliché. Cliché terroriste. Ils se sont loués une limousine pour mettre sa fâche. Quand même, quand même. Tu sais, quand t'es un terroriste, tu veux pas attirer l'attention, là? Ouais, c'est ça, tu vas être subtil. Limousine. Limousine. Hey! C'est long! Ça se peut que je m'endorme, les gars. Ah, man, ça fait une mistite show. Imagine un trash talk, lui. Les photos s'endort. On est pas dans un live de Jerry Allen, là. Le gars, il était dans la limousine aux fenêtres têtées, il sort du char, puis il enlève ses lunettes de soleil. Ça veut dire que c'est ses lunettes de soleil dans le char, puis quand il est sorti, où est-ce qu'il en a besoin? Il les enlève. Est-ce que c'est bon? Hey, il y a de la smoke dans la maison. C'est un cliché terroriste. C'est ça. Un cliché de film, de terroristes de film, c'est qu'ils sont tous de la même nationalité, puis ils parlent tous arabe, mais en ce moment, ils se parlent anglais. Ça fait que c'est comme un cliché de terroriste de film américain. OK, OK. All right. C'est quoi, c'est là? Je comprends rien de ce qu'il y a. Une autre limousine? Oh, mais elle est clairement plus fraîche, là. Caméra, là, merde. Je sais pas. On dirait une caméra de surveillance. C'est ça? Ils ont fait sa lentille. Je sais pas. C'est-tu une télé qu'ils voient? Ah oui, c'est parce que... Ah, ils ont mis un tape. Calisse, man, c'était pas clair. Ils ont mis un tape. OK, c'est ça. Tu voyais la télé un peu, là? Ouais. Une chance que tu... Ouais, parce que sinon, j'aurais pas compris. Ils sont en train d'analyser comment aller enlever la fille du président. Qui habite à Beverly Hills, I guess. Une chance qu'on a lu le synopsis. Ouais. Il y a bien des films que c'est de même. Qu'ils écoutent, là. C'est comme... Je pense qu'on a lu le synopsis, parce que sinon, on saurait absolument rien de ce qui se passe. Puis là, ils cherchent dans le bot, hein? Ça fait convivial. Ouais, ils cherchent dans le bot, hein? Il y a comme... President's daughter. What's her address? C'est ça. Gotcha! Gotcha! Check, ben l'adresse, c'est Maison Blanche. Il est d'impasse jaune. Oh! Frank Stallone. Oh! Il y a peut-être du monde qui va revoler, les gars. Oh! Non. Moi, je veux qu'il pète la mémoire. C'est la doublure de... Frank Stallone... Mais pour vrai, je pense que oui, je pense que c'est la seule raison qu'il y a un masque, c'est parce que c'est une doublure. Ah, peut-être, ouais. Frank Stallone. Good, good, Bill. You keep it up. C'était ça. C'était ça notre réduction à notre personnage principal. On a vu un gars en char, puis là, on retourne à lui. Ouais! En café, ouais. Ah, il connaît. Il connaît. Il connaît. Je connais l'autre. Ouais. Le chef des terroristes. Heille, c'est Sylvester Stallone. Il ressemble quand même bien. Il y a juste une permanence. Pis il parle mieux. Ouais, il est un peu plus beau, moi. C'est vrai? Il parle mieux, ouais. Il dit que je ne comprends pas ou pas. Où est-il? Il est maintenant? Dans le Méditerran. Il est mort, je pense. Je pensais. On fait tout ça. Je pensais que c'était son partenaire. Il dit qu'il était un ami de ton. Il était mon meilleur ami. Mais t'sais, qui fait genre, ah, bonne science de karaté, veux-tu un café, on va jaser sur le bord de la photo, t'sais? Ouais, c'est sûr. Fait que dans le fond, il a dit que c'était son meilleur ami, le terroriste, mais qu'il espère qu'il est mort en ce moment, parce qu'à un certain point, ils ont capturé des prisonniers, pis Stallone voulait qu'ils restent prisonniers, pis l'autre qui voulait les tuer. Fait que pour ça, il espère que son meilleur ami est mort maintenant. Ouais. Cameron Mitchell, assis. Yes! Ok, c'est un policier, lui. Yeah, man. C'est-tu qu'il doit pas être facile à directer, lui, là? Cameron Mitchell? Ouais. Si le gars, en partant, il veut pas... Il demande que toutes ses scènes soient assises. Les sons de flashback. Yes! Oh, la chatte de cul! Yeah! Morning shot! Je sais pas si va falloir mettre... Oh! Oh my God! Il l'a fait pour nous! Ça doit être pour YouTube, genre? Oh non, ça doit être pour YouTube. Ouais! Ah! Excellent! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! C'est moi qui a dit! C'est moi qui a dit, ouais, j'vais dire ça! C'est trop fort, c'est vrai! Ouais, ouais, ouais! Ah il les enlève souvent, c'est le net sur le net! Ouais, ouais! Ben c'est un move, quand même, menaçant! C'est méchant! Ouais, ouais! Action! 10-4! Il s'est levé pis il était de l'autre bord! De son char pis il regarde, il est juste inquiet! Il y a une couple d'affaires mauvais, là, pour vrai, dans ce même-là à date! Une couple, ouais! Here's the 100, keep the change! Here's the 100, keep the change! Here's the 100, keep the change! Hey Rich! A part du Léopard! Ça vous tente-tu d'essayer cette petite robe en jantel-là? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe! Ah ben oui! Ah oui! Elle a juste suggéré ça de même! Juste ici, voilà! Il y avait... Il y avait... C'est quoi cette son? Il y avait pas de budget pour le son? Quoi? C'est comme, on manque-tu les deux filles? Non! Fait que là, la fille du président, elle va s'envoire à ce magasin-là! Sûrement! Parce que c'était elle! Mais est-ce que la madame était importante, tantôt? Moi, je pense que c'était juste pour montrer que c'était un magasin de riches! Ah! Oh my God! Elle a payé son taxi 100$, elle est riche! Et ta vie en Léopard est riche! Pis c'est drôle parce qu'on l'a micé, elle! Mais la fille du président, non! Non, non, la fille du président... Elle s'en vient, la fille du président! Ça, c'est la fille du président! Ok, on l'a pas vu encore! Non, non, non! Ok! Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi qu'il cherche? On le sait même pas c'est qui! Pourquoi? Ok, I got you! Quoi? Ok, il cherchait le gars! This is my neighborhood! Come on, man! This is my neighborhood! Come on, man! No terrorist! Enlève tes lunettes! Enlève tes lunettes! J'ai voulu rajouter un règlement! Ouais, moi! Enlever les lunettes! À chaque fois qu'il met, il enlève ses lunettes! Oh! J'ai plus de gin tonic! Est-ce qu'on rajoute-tu qu'à chaque fois qu'il enlève ses lunettes? Ouais! Trop tard, les gars! On peut! C'est notre show, on décide! C'est vrai! On peut, ouais! Quoi que c'est vrai que c'est toi qui a fait ta intro! On pourrait enlever la règle du cliché terroriste qui est quand même touchy! Ouais! On pourrait! Parce qu'à chaque fois qu'on est quand même... On fait ça! On switch pour à chaque fois qu'il enlève ou il remet ses lunettes! Ouais! Pis on enlève terroriste! Pis là, check bien ça, dans deux scènes, il meurt ce gars-là! Ah! Enlever ses lunettes! Can I help you, gentlemen? Tasse-toi! Oh, wow! Ah, tu vois... What the fuck? T'as-tu vu le gars? Il attendait avec son squib saut! Kidnap! La president daughter! Ça, c'était vraiment pas clair! Oh! Civil tué! Civil tué! Oh! Civil tué! Oh, c'est la madame qui s'est fait offrir une robe! Lâche-les! Il fait juste partir... Ben ouais! Il l'a scie là! Il l'a fait rentrer par là! Oh, man! Avec le fil d'enfer, ça! Il est plugué dans le lighter, genre! Il est plugué dans le lighter! Ok, je pense qu'à partir de maintenant, le film dis-en-vient un peu plus intéressant! Oh, my God! Fucking Delvan! C'est quand même... Oh! Il y a quatre chars de police! C'est une nice scène! Oh, shit! Oh, fuck! Ça, c'est quand même... Ça, c'est quand même... Ça, c'est quand même... Ouf! Oh, ils l'ont mis en accéléris, ça! Oh! Ouais, ouais, ouais! C'est quoi, ça? Oh, non! C'est un camion de boîte! C'est tellement mauvais, ça! Du Pepsi! Hey, c'est pas la première fois que Pepsi est super bien identifié, là! Ouais! C'est vrai! Oh! Tiens! Il a juste volé du Pepsi! Il a juste volé du Pepsi! C'est ça qu'il a fait! Those bastards! You wanna Pepsi? D'après vous, est-ce qu'ils sont commandités par Pepsi ou se sont dit «on va essayer d'être commandités par Pepsi? » Non! Ça aussi, tresse à moi un cas pis le coup. Oh! What? Qu'est-ce qu'on voit cette scène? Claire! Voir que la fille du président avait aussi peu de sécurité que ça. Ben, il y avait deux dudes, mais ils se sont fait chuchote. Un qui s'est laissé tuer en faisant ça. Ouais, c'est ça. Ils sont ici les squids. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était grisement ça! Ça va-tu faire mal à mon veston? Ha 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 ha! Ha 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 ha! We are doing the right thing. Sure! Everything gonna go right. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Le gars, il a... Ha! Ha! Il donne une tasse! Le gars, il go... These are our demands. I want you to read them clearly into the tape recorder. C'est not possible! Ha 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 ha! Les deux bonnes claques en pleine gueule avec la strap du recorder. Qu'est-ce que ça me fait? Tony Mota! Ha 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 ha! Yes, it is! Ouais, il appelle le New Zinker direct de même. C'est-tu toi ou c'est moi? Il n'y avait pas tant comme... T'sais, il appelle direct le gars qui... Au nouvel, là. Go ahead! Cameron Mitchell assis! Ha ha ha! 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 Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Il est chaud au rêve! What are you watching? A porno movie! On le voit encore à la nuit, hein? Ouais, c'est vrai! Ah oui! Encore Pepsi! Ouh! Pepsi diète en plus, ce coup-là! C'est quoi cette commandite-là? Oh! C'est la longue, il n'y a que de ça! Ah, il va voir son ancien ami slash la personne qui veut qu'il soit morte! C'est qui, hein? C'est quoi? C'est une chatte weird. C'est quoi cette chatte-là? Oh, c'est la pinchotte! C'est pas ce que la plante court! Viache le président! C'est tellement pas dans Maison-Blanche, là! C'est quoi ce studio-là, le nez? Attends, tu veux dire qu'ils n'ont pas eu accès à Maison-Blanche pour donner ça? Hé, là, l'animo-Blanche! Ah, c'est-tu qu'ils sont niaiseux? Pire terroriste, pour elle, hein? Un homme blanche! Ay, man! Là, c'est long, vos crises de shots! Il y en a beaucoup de monde qui est long! Je pense qu'ils ont 25 chars! Il manque juste des pompiers! Un autobus, tu sais! Un poignard salade! Le camion de crème glacée de la police! Chez que là, il va te le taper! Hey! C'est une personne qui a jamais tapé de sa vie, là! Chez deux gorgés! Oh, Cameron Mitchell, debout! Deux gorgés? Deux gorgés! Pourquoi qu'ils ne fais pas headshot live? Oui! Ils font juste se regarder avec des jumelles, en ce moment, là! Oui! C'est vrai! Oui, ils regardent en haut avec des jumelles! C'est tellement long! C'est que des shots de deux-deux qui se regardent avec des jumelles, là! C'est un beau jump-cut, ça! Arc! C'est ça, le contre-plan, non? Oui! Oui! Je sais pas, son... C'est ça, son contre-plan? Oui! Oui! Je sais pas, son... C'est ça, son contre-plan? Oui! Lui est en amorce! Oui! I cut the girl in two pieces! You got it? No way! You'll just make the doctor another hostage! Quoi? Don't get me doctor! I'll kill the girl Antoine, let me know! You hear me? Eh, il veut un docteur! Pour qu'on a la mi-shot, hein? Oui! Pepsi! Eh, le zoom-out port du Pepsi, là! Comme si c'était une pub, là! Ah, il y a vrai! C'est-tu son fils? Je pense que oui. Bye! What the hell? Je me demandais si tu faisais que ça jaune! Moi, c'est la... C'est la... Weird façon de t'asseoir! Studio? Studio de Karado? De Karado! De Karado! But I'm retired! I do karate, now! I'm retired! I'm a private citizen, now! T'avais calé cette réplique, là! Not anymore! You have to go? It's rock'n'roll, honey! It's rock'n'roll! Why? All right! I have a statement for you! Cameron Mitchell debout, encore! Yes! To read it, hein? Est-ce que c'est chaque fois que quelqu'un met des lunettes? Ou juste... Ouais, ouais, ouais! Ok, on n'est pas assez chaud, là! Ah! Ça trompe! Cameron Mitchell debout! Ouais! Ouais! Il debout plus que le croixant! C'est quoi cette shot, même? Ah, c'est Stallone qui arrive en l'hélicoptère! Tu penses-tu? Ouais! C'est sûr que c'est ça! Qu'est-ce qu'il écoute? Je suis pas au milieu debout! Ah, sûrement que... Ouais, c'est vrai! Il mixe! C'est sûrement qu'il y a un mic, mais ouais! C'est sûrement qu'il y a un mic! Il sera bien pour maintenant! Mais il serait mieux qu'il y ait un hôpital! Shut up! OK! Ha ha ha! Ha ha ha! T'as pas fait! Shut up! OK! Sur la même delivery! Shut up! OK! Un bon coup! Oh my god! C'est mon coup! En dossier bleu! On remet la scène! On remet l'extrait! T'as pas mal! Quoi? Il l'a amené dans une pièce pour le frapper avec des 2x4? Ah! Ah! C'était-tu le bruit du gars, ça? Ils l'ont tué! C'est-tu Stallone? Ça, là! Ah! 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 C'est-tu Stallone? On voit-tu que c'est lui? C'est quand même qu'à ce que je peux... Non, c'est quand c'est lui, là. C'est sûr que c'est pas lui. Il doit pas être Stallone, ça. Aïe! Cameron Mitchell, il est-tu à T? Il est-tu à T? Il est-tu à T? On va prendre une gorgée. Ouais! Pis si on zoome wide pis qu'il est debout, on va en prendre une autre. Ah non! Il as-tu mis sa moumoute? Ah, il est debout! Cameron Mitchell, debout! Ah, il est là! Il arrive en courant! Il s'arrêtait donc qu'il arrive pis ça fasse... Ah! Debout! Oh! Oh! Check comment il met sa main dans sa poche! Rock and roll! Oh my God! Lui, c'est-tu le fils à Stallone, finalement? What the fuck? Hein? Il est kidnappé. Pédophile! C'est soit le fils à Stallone, ou c'est soit le fils de la femme que Stallone aime. C'est pas comme ça que tu kidnappes un enfant, là. Ben non, c'est pas comme ça. Je sais comment. Oh! Not if you want to see your wife and son back again. Oh! Oh! Not if you want to see your wife and son back again. Yeah, and I gotta get out of here. But it's the duty of the private citizen... John, le monteur a été paresseux, là. Ah ouais. Cré, cré, cré. C'est quoi le rapport? Oh! Shit! Fait que lui, il peut pas aller sauver sa famille. Ils vont envoyer d'autres cops pour sauver sa famille pendant que lui va trouver les terroristes. Ouais, pendant que lui, il sauve la fille du président. Ouais. Ah! La courte d'escalade comme sur le cover, man! Oh my God, man! Ça, ça va être dangereux! Ouiiii! Fait que là, Frank, il va, là. Oh! Ça, c'est... Comment tu tiens ta Cara Beans? Tu sais, on dirait qu'il mange une gomme. Tu sais, sa Cara Beans, c'est comme ça. C'est quoi une shot sensuelle de la fille du président qui est attachée pis pas bien? Pour qu'il y ait une affaire de romance avec Sly? Elle était pas blonde, la fille du président? Oui! Ça, c'est une autre. Ben, comment ça, c'est une autre? Non, non, c'est la fille du président. Elle a le même foulard, là. Oui, elle était blonde. Elle était blonde. C'est pas plus sombre, là. Ah, c'est ça. C'est juste la colo qui est dégueu, là. Ben, check-le comment qu'il se promène. On dirait qu'il a jamais fait ça. C'est con, là! C'est tellement pas comme ça. C'est fou! Ah, veux-tu voir des boobs? Ça va être flou, celui-là. Prison Daughter's boobs. Ben oui! C'est un crime, quand même, hein? Hey, tu sais, la barbe... La barbe! Je sais pas comment parler. Tu vois, c'est quand même... Le méchant, il a eu des bons principes pareils. Le chef, là... Ouais, ben, il était quand même ami avec des gentils. C'est sûr. Tu sais... Oh, my God! Fait que pour un film de marde même, c'est quand même... Étonnant que le méchant soit pas stéréotypé, juste un trou de cul. Sac! Hey, c'est le fun de l'exposure! C'est quoi ça? Calisse! Ben, là... Pourquoi t'as mieux commencé de là, man? C'est parce-tu de quoi? C'est parce qu'il avait mis dans le champ une canne de Pepsi. Ah, c'est ça! Il voulait zoomer dessus, puis là, dézoomer de tout ça. C'est une canette de Pepsi, dans le fond? Puis là, le monteur, il a dit, « Ouais, non, ça marche pas, le producteur. » J'ai dit, « Non, tu gardes ça. » Tu gardes ça, on a payé pour. Il a besoin d'ouvrir la porte, même. C'est pas des cops qui font des Special Ops comme ça? Ça va être genre... Oh! 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 De tirer dans la tête. Oh, wow! Oh, wow! Ça, c'est très Samouraï Cop, ce bouton! Très Samouraï Cop et Little Weapon. C'est genre Myrtle. Ça, c'est genre Raphael L. Jackson, le frère de Samoura. Raphael L. Jackson! C'est son père, là! C'est ça! Mais lui, il le sait, puis au lieu de... Ah, devant la piscine... Je vais boire la piscine, pour pouvoir tomber. Oh, Samouraï Cop! Y'a-tu été revolé? Oh! J'avoue qu'il a été revolé. C'était un plan juste avec quelqu'un qui évole. Oh my God! Oh my God! Ça, c'est le gars de police, ça. Le pire mort! Il repart, puis il se fait prendre comme quand il a été kidnappé. C'était de la même façon. En fait, on n'a pas le choix en deux jours. The fuck! Là, y'a comme trop de monde qui se promène sournoisement, pour que je comprenne. On sait pas qui et où. Lui, ça me gosse qu'il n'a plus mis de lunettes, là. Hey, puis je pense que le trailer nous a montré comment ce gars-là, il mourait, pour vrai. C'est vrai? Ouais. Là, lui, il décide de se lever tout d'un coup. Mais y'a pas le choix, là. Hey, y'a rien de bon dans ce film-là. C'est même pas un film de la série B, ce genre. Il est tiré sur qui? Pour un film comme ça, là. Ouais, c'est dégueulasse, là. Genre, c'est... Ouais. Mais je suis content d'écouter ce film. Oh! OK! Le gars est à côté de sa porte, y'a pas trop basseur. Il l'a tué à travers la porte. Ses jambes fonctionnent encore. Ah! Ah! Bati! Oh! Shit! Wow! On dirait des shots de GoldenEye. Comment ça pouvait pas tuer encore, là? Y'avait tellement d'embarras du choix de tirer. Man, le gars faisait des pas chassés, man. Ouais. Oh! Oh! Personne en vole, par exemple. Il s'est-tu fait projeter, ouais? Il faisait ça pas. Et hop! C'est quoi, cette affaire-là? Je comprends pas. Oh! Il y a quoi? Il y a un autre gars? C'est une belle shot, ça. Ah, c'est Rocky. C'est Sly... C'est Frankie. C'est Frankie. C'est Frank. Mais y'a... Fait qu'il suit le méchant. I guess, ouais. Eh bien, tu es-toi. Viens dans le podcast. Viens-tu dans le podcast? Quoi, son nom? Bati. Bati, viens dans le podcast. Viens dans le podcast. Viens dans le podcast. If my cause is lost, I'm a dead man. Dead man, don't walk! Dead man, don't walk. Oh! Oh! Gch! Gch! As-tu entendu? Il y a eu gros coup de poing, hein? Gros sanglissé. Tadamana! Il pouvait tellement la gunner, plein de fois avant. Hein? Oh, non! Wait! Don't wait! Et puis, tu sais... Ah! OK. Pourquoi... Eh, ils sont partis! Pour vrai, elle mérite de mourir, moi. Ouais. Il l'a juste... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu t'chou son gun... Il a pu t'chou la fille, il a pu t'chou le gun. Ils vont se karater? Oh! Ils vont se karater, les gars! Ils vont se karater, moi! Aïe! Eh, sa corde a servi à fuck out. Fuck out, la porin, pis ça a poché rien. Il va-tu se mettre en chess? Non, OK. Il se déshabille, le... Oh! Oh! Pas de son! C'est déjà parti, là! Pas de son pis saut d'axe pendant le combat. Ouais. Ah, pis là... C'est du gros karaté, ça, là. Pour vrai, je pense que ça va être plus intéressant si j'enlève mes lunettes. Ah ouais, là, on dirait qu'il se frappe pour vrai. Ah, il se fait des petits, hein! Des cobras! Ouais! Oh, my God! Il punche même plus, il fait des... Man, c'est la pire, scène de co... Pas d'éclairage, en plus. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu dangereux, ce qu'il fait en ce moment? Fuck out! Ben, c'est dangereux de... Si tu tournes vite dehors, tu peux comme... Hey, qu'est-ce que c'est ça? I'll show you... I'll die for your cause. Tu savais... I'll show you how to die for your cause. NON! NON! Roger Duval! Il est revolé par lui-même. On a vu ça dans le trailer. Mais c'est ça que je dis. On voit sa mort. Dans le trailer. On est en train de tirer dessus! Man! Ah! Mais du ouf! C'est long! Il bouge à peu près. J'avais faim. Oh! Shit! J'aimerais ça qu'il recommence à tirer. Ah, lui, il est descendu fucking vite, là! Ah, quand même! Pis on s'entend que c'est le gars qui a dit j'espère qu'il est mort au début du film. C'est vrai. Mais c'était son meilleur ami, fait qu'il s'est déchiré, là. C'est fou, parce qu'il a plein de trous dans son t-shirt qui donne sur pas des trous dans sa peau. Il l'intéressait, là. Je lui ai envoyé pour nous. Tu m'aspire pour lui? Je lui ai envoyé pourquoi? Peux-tu voir sa face, man? Il est en train de mourir. Ha-ha-ha-ha! Et on s'entend-tu que son personnage, c'est le principal protagoniste, EVA? OK! Oh my God! Qu'est-ce qu'il y a? La caméromane a des talons hauts. Oui, c'est ça qu'on entendait parce que j'allais faire la blague de Chris est nu-pied et on l'entend marcher. La caméromane a des talons hauts. Ok, props d'avoir mis une fille caméromane, mais elle a des talons hauts. Parce que c'était pas la police à côté qui... Oh, il a retrouvé sa femme. Majoriteur, pire protagoniste. Il n'a rien changé, il n'a pas été capable de battre le méchant. Le méchant s'est suicidé. Ok, c'est fini, fini! Oh my God, man! As-tu vraiment écrit Black Dude? Black Dude! C'est joué par Sean. Good catch! Black Dude! Hé, on n'a encore pas bu. Pas de paix de résultats. Ben, la biène est quand même accurate. Hein? C'était quoi déjà? C'était... Frank Stallone, c'était pas tant de personnages principaux. Pis ça l'est devenu. Ouais. À la fin. Fait que c'est un switch. Comme la majorité du film, il est pas là pour vrai. For real. Fait que, est-ce que c'est une prédiction réussite? Je pense que oui, moi. Je pense que oui, quand même. Prédiction réussite fait qu'on flash les lumières. Hé, toi aussi, je pense que ta prédiction était vraie, là. Moi, c'était... Il fait ses propres cascades, là. Non, moi, c'était pour qu'il soit dangereux. Faut qu'il fasse une cascade dangereuse lui-même. Ben... Ouais, il a pas sauté d'un building, là. Ouais, il a pas sauté d'un building. Non, mais il a des... Il court avec des guns, pis tout. C'est-tu des vrais guns? Il court avec des scènes. La scène de combat de la fin. Ouais, là... T'sais, il reçoit des vraies... Chant contre la chaîne. Pis on voit que c'est lui, là, qui reçoit des coups d'enfant. OK. On boit pour les deux. Cheers! Cheers à Frank Stallone, qui était pas fuck-out dans le film. Frank Stallone, man. À deux prédictions. Ouais, c'est vrai. La tienne, aussi. C'est vrai. La tienne, aussi. Il a fait ses cascades. Pis la mienne... Non. Toi, t'étais fuck-out. Fait que... C'est ça! Joey! Quoi? Tu peux-tu nous résumer... Le film? Terror in Beverly Hills. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Euh... Euh... Au début... On en apprend beaucoup sur... Euh... Le méchant. Le méchant. Que... Ouais. Je sais même pas c'est quoi son nom. Je sais pas, mais on va l'appeler lunette fumée. En tout cas, là, après ça, on voit... Frank, qui est à son école de karaté. Ouais. S'entraînent avec son chum, avec des masques. Boivent un café, s'en vont sur le bord de la photo. Sont comme... Ah, c'est quoi, ce photo-là? Parmi pas tes... Là, il est comme... Ah, ce gars-là, man. On est allés à la guerre ensemble. Des esti bons souvenirs. On s'est comme pogné sur un détail d'otages prisonniers de guerre, truc mûche. Genre, ouais. Pis... J'y souhaite la mort maintenant. Depuis, je veux qu'il meure, exact. Prenons juste le méchant. Lui pis sa gang, il enlève la fille du président. Vraiment rapidement. Oui. Ça, c'est très rapide. D'ailleurs, parenthèse, que c'est un moment-là, on a décidé de faire fuck les terroristes, on va juste boire quand il enlève ses lunettes de fumée. Oui. De fumée. Qu'est-ce que j'ai dit? Lunettes de fumée. Lunettes de fumée. Les lunettes qu'il met pour fumée. Lunettes fumées, c'est... C'est des lunettes, il n'y a pas de lentilles, c'est juste tout le tas de la boucane. Qui, by the way, on a juste pris une gorgée pour ça après. Depuis ce temps-là. Ouais, c'était... Il n'y a plus eu de lunettes de fumée. Non, il n'y en a pas eu. De fumée aussi. Christ, tu m'as fucké up. À ce moment-là, je vais dire des mots vite, mais ça a quand même rapport avec le film. Magasin de linge, limousine, limousine, hélicoptère, hangar. Beaucoup de jeux de jumelles. Oui. Du monde... Du hangar à la fenêtre. Envoie le cop qu'on suit. À date, notre personnage principal. Ben oui, puis je ne l'ai pas mentionné dans mon résumé, mais il était en dehors du magasin de linge. Il a attendu un dos qui vole des montres. Il était à bonne place au bon moment parce qu'il se fait en plus entraîner par Frank Stallone pour faire le karaté. C'est vrai, ça c'est un lien que je viens tout juste de réaliser. Ouais. On a besoin de Frank Stallone, qui est l'ancien ami du dos terroriste, pour venir. Là, c'est là que tu dis crime, le karaté va embarquer dans le film. Non, il n'embarque pas tout de suite. Non. En fait, il n'embarque pas vraiment. Là, les méchants sont comme, ah ouais, lui il s'en vient, on va aller kidnapper sa femme et son fils. Il faut essayer de se courir un peu après. Lui, il tient sa carabine genre de même, il rentre dans une usine, blablabla. Il se court après. Je ne me rappelle plus trop comment, parce que je commençais à être un peu chaud, mais le méchant tombe en bas. Il se lance lui-même. C'est ça. Il dit à Frank Stallone, tu veux-tu voir c'est quoi genre un martyr ou quelque chose de même? Puis là, Frank Stallone, il fait comme non. Puis là, il part à courir, puis il se pitche par la fenêtre. Parce que vu qu'on était amis, tu vas souffrir. Tu fais que je meurs quasiment. Ouais, c'est ça. Puis l'après-midi, ils ne savaient pas qu'un peu plus tôt, Frank Stallone a dit, j'espère qu'il est mort. Ouais, c'est ça. Parce que c'était un de ses souhaits. Frank n'était pas content qu'il est mort. Ouais. À quel point que l'heure de Frank Stallone est chargée qu'il peut juste faire deux jours de tournage, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Frank Stallone? Ouais. Est-ce que tu as une scène préférée? Moi, j'avoue que les deux filles dans le P.E.K.A, qui sont comme, YAAA, la police! Puis là, il y a les deux gars en main d'outil. T'as vu, ils nous regardent! Ça, c'est quand même nice. Ouais. C'est quand même un... Surtout quand tu m'as assez en contexte qu'eux, ils cherchent la fille du président kidnappée. Puis là, c'est juste leur hormone tapine. Ils suivent la vanne, tout ça. T'sais, avant le swap de limousine, j'sais pas trop. Mais c'est quand même, YAA, yAAa deux filles en... Nuis boules en G-string. Bonne fin. Ça, puis aussi, le dude... J'avoue que les deux gardent du corps de la fille du président dans le magasin. Le premier se fait shot, le deuxième est comme... Ah! 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 Parce que, t'sais, il rouvre quasiment son veston. Ouais, ouais, il est prêt que ses squibs explosent. Il est juste comme, go! T'sais, genre, OSS-117, puis Austin Power niaise ce genre de scène-là. Puis il niaise pas aussi bien que cette scène-là s'auto-gnagne. T'sais, comme ça peut donner une idée. Pour vrai, c'est le genre de film, je dirais, au monde d'écouter sur YouTube à 1.5 vitesse. Il fait 1h25, là. Ça vaut, genre, le 40 minutes. Puis s'il y a des bouts, tu fais, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Remets-la en vitesse normale, recule un peu. Tu vas rire un bon coup, mais... Ce qui est drôle de ce que tu dis, c'est que si tu le mets en 1.5 sur YouTube, tout va avoir l'air normal jusqu'à ce que t'arrives au moment de la poursuite. Jusqu'à ce que t'arrives au moment de la poursuite où c'est en accéléré. Là, la fucking déchire en accéléré. La vanne picheur de police pour comme 1 seconde et 10 minutes pour aller fucking vite. Toi, Vince, c'est ta maman préférée? Moi, je dirais que mon moment préféré... Enfin, mes moments préférés, ça a été tous les moments où Abdoul, il enlève et il remet ses lunettes. OK. Ça, je trouvais ça, c'était classé. Il sort du char. C'est déjà un règlement à cause de ça. Ouais, ouais. C'est Jay qui a spoté ça. Après ça, ça s'est jamais reproduit, mais on l'a quand même fait. Mais le premier 30 minutes du film, ce gars-là est enragé sur la lumière. J'ai quand même aimé aussi la scène... Ça me fait penser, ce bout-là, à la scène où on est comme... Oh, il est sur le toit! J'ai hâte de savoir si c'est lui qui est là. C'est vrai, finalement. C'est... C'est nobody! C'est nobody, pis il meurt fucking bien. Il meurt aussitôt qu'on le voit à l'envers. Ça a été tellement long à setup pour quelqu'un qu'on s'en calisse. À l'envers, on dirait que ce film-là, genre, le monteur, il a fait... OK, fait... Là, ma V1, pis tout le monde fait... Ah, parfait! Puis lui, t'es comme... Sinon, LP, est-ce que ton moment préféré? Moi, je vais dire que mon moment préféré, c'est quand l'adjoint de Cameron Mitchell, le policier Black, quand il tire quelqu'un avec un shotgun dans la cour. Ah oui! Le gars tombe dans la piscine, pis... Comme un bon policier, qui a déjà tiré quelqu'un, ça va dans la piscine vider son shotgun au complet sur le gars! Dans la piscine creusée! Le moment, ça m'ouvre avec ça! Ça, c'est classique bad movie. Classique, genre, il va avoir de l'air cool, mais ça fait tellement aucun sens! Aucun policier ferait ça! Ouais, c'est ça! Genre, comme... Tu gaspilles des balles... Ouais, tu gaspilles des balles, pis au coroner, ils vont arriver, pis ils vont faire comme... Il a été tiré plein de fois qu'il s'est arrivé, et je me suis défoulé sur le corps! Ah, c'est ça, ça fait pas de sens! Tu sais, dans les rapports de police, chacune des balles enregistrées, il faut que tu expliques pourquoi ils sont dans ton gun. Il y a comme, ah ben, balle numéro 1, je voulais poigner le gun, balle numéro 2, à 8, je voulais faire un concours de bombe dans Piscine, avec mon gun, genre! Allô, allô! Allô, allô! Allô, allô! Ça vient gutte! Ah! Super fier de son rot! Yes! Yes! Est-ce que tu recommandes ce film-là, point de vue, so bad it's good? Un peu comme j'ai dit tantôt, je pense que si t'aimes vraiment le so bad it's good, écoute-la en 1.5, fais des pauses où t'es curieux, mais honnêtement, je pense que juste, je recommande le trailer. Ouais! Dans lequel, spoiler alert, finalement! On voit l'amour du méchant! Le gros punch-out est dans le spoiler. Ouais! Le film est so, so bad, that it's not even that good. Ouais! Tu comprends ce que je veux dire? Ouais! Écoutez le trailer, si la curiosité est piquée, à 1.5 vitesse, faites des pauses à des bouts, si vous reconnaissez le bout de la piscine ou des affaires la même, faites pause, ça vaut la peine. Faites crisp de ça, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Checker. Je pense même pas que ça fait la cote de so bad it's good. On a eu du fun parce que les trois, on niaisait. Ouais, ouais! Mais comme si t'es solo, pis tu veux checker un so bad it's good movie, pas assez mauvais. Vous êtes d'accord, les gars? Je suis très d'accord avec toi. Très d'accord? Moi, je suis très d'accord. Pour vrai, des fois, c'est so bad it's good. Des fois, oui. Mais comme que tu dis, des fois, c'est trop bad. Mais comme... En fait, c'est jamais trop bad pour être good. Parce que des fois, c'est tellement bad que c'est good, mais là, c'est pas juste bad, c'est... Tu recommandes-tu le film, Elpin? Euh... Pour vrai, oui. Mais genre comme... Juste une fois. Genre comme, je l'ai écouté, pis c'est assez, je le réécouterai pas. Mais c'est un so bad it's good. Ça paraît que Stallone n'était pas là longtemps, pis qu'ils ont voulu parler le film. Pis je pense qu'il y a bien des shots qu'il était pas supposé durer aussi longtemps. Il était juste comme, t'sais, on a ça, on va le couper au montage, pis là, finalement, ouais, non, faut étirer parce que c'est plus long. Une fois que la fille du président se fait enlever, ça devient vraiment meilleur. Vraiment, vraiment, c'est un gros mot, là. C'est ça, vraiment... Vraiment meilleur, ouais. Ça devient plus... Vraiment meilleur. Ça devient plus drôle. Vraiment meilleur. Ça devient plus drôle. Il a appuyé. Ça devient vraiment meilleur. Vraiment meilleur. C'est incroyable. Comme Jay a dit, genre, t'écoutes pas ça, tu sors, là. T'écoutes ça... C'est vraiment un film à jaser, ouais. T'écoutes ça avec des chums, avec la boisson. T'sais, les moments où on a eu du fun, c'est bien parce qu'on était les trois, là, parce que... Fait que t'écoutes ça avec des chums, fait que t'es... Tu fais partie de nos chums, Jay. Câlisse, les gars. Yes, sir! Esti... Hey, on... Il est bientôt 8 heures. Reste-tu ici pour la nuit? On a un sur le lit, je sais pas si c'est confortable. C'est là qu'il faut le dire, là. Est-ce que mon opinion a changé votre opinion, Vince? Ben, moi, dans l'histoire, je recommence. So bad is good, finalement. Finalement. Je me souviens même pas du site Terror in Beverly Hills. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'en souviens, mais tu le dis, genre, comme si t'avais un malaise cardiaque ou je sais pas en le disant. Moi, qui m'en allait te corriger en disant Non, c'est Terrorists. J'aime early Hills. T'aurais dû rien dire. Non, c'est Terrorists. En fait, c'est juste... Le titre du film, c'est Frank Stallone. Terrorists of Beverly Hills. Le titre du film fait plus peur que le film. By the way, on va remettre la pochette à l'écran, mais là, ici. Ce qui est gros, là, dans le titre, c'est pas Frank Stallone. C'est Stallone. Oh, fuck, c'est vrai? Oui. Ils ont mis Frank Petit, juste pour qu'on remarque ça-là. J'ai hâte de voir ça. Ah, oui. C'est clairement un attrape-négo de vidéoclub. Tu regardes une cassette, tu vois cette longue-là. Tu prends un petit pastel en place ici. Sinon, Jay, malgré la pandémie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? T'as-tu des choses... Qu'est-ce que tu fais? Prochain stand-up saison 2, baby. I'll be back. Mais non, c'est... 2021! Non, ce qui s'en vient, j'ai un petit podcast avec mon bon chum, Louis Gérard Buck. Si vous me souvenez un peu, vous savez un peu que Louis Gérard Buck c'est un de mes bons potes. On est vraiment en train de plancher sur une idée de concept podcast un peu flyé, des gens de 15-20 minutes. OK, des petits podcasts rapides. Exact. Avec un chum musicien, on essaie de faire de quoi d'un peu flyé. Fait qu'il y a ça qui est en train de créer au four. J'ai sorti la websérie Jour de pluie en novembre dernier avec Roly Hassan. Oui, oui, oui. C'était bon ça. J'ai montré du mot qui va bientôt passer à la télé, que j'ai enregistré cet été. Il y a quelques épisodes avec Jay Fournier sur le show cassette dans lequel j'ai participé. Mais d'ailleurs, t'avais pas joué dans... Peut-être que je me trompe de personne, mais t'sais, l'affaire qui était... Ah, c'est une série... C'est le fun que tu saches de quoi tu parles. Ouais, mais c'est parce que je l'ai pas écoutée. C'est parce que je l'ai pas écoutée. J'ai vu des bouts. Mais c'est une série... Étudiant Libre avec Rich. Avec Antho... Antho... Non, pas... Je me trompe, c'est pas Antho. C'est... Avec Rich. T'as pas joué dans l'Étudiant Libre, la petite websérie juste pour eux qui a été produite par Rich avec Preach, cet été. Ok, ok. C'était dans le cadre de juste pour rire, mais c'est comme... Mais c'est l'affaire que je parlais qui était brandé full rouge, là, qu'il y a eu bien des humoristes qui ont joué dedans, pis que... Ciboire... Comment qu'il s'appelle? Il a joué dans le Killing, il a ses cheveux frisés, il a fait un numéro de magicien. Anthony Mondrai. Ouais, bon. Bon, j'ai dit Antho, ça marchait, c'était ça. Ouais, mais Chris, t'étais pas clair. Bon, il a joué dans une série, lui. Je sais pas. Ah, le Killing? Ok, l'autre série. Hey, tout le monde, on se revoit le prochain épisode de Trash Talk. On va être un peu moins chauds. Pommier, bye, à la semaine prochaine. C'est quoi la série du magazine? J'ai rappé. J'ai rappé, là, c'est bon. C'est sûr que t'es chill. J'ai tout rappé, c'est cool. À la semaine prochaine, gang, pour un autre épisode de Trash Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada .